Les objectifs de ce projet étaient finalement de contrer le décrochage scolaire, donc d'améliorer l'engagement de nos élèves en rendant la classe plus pertinente. Le deuxième objectif était d'améliorer nos résultats en lecture et écriture et finalement de tenter de briser l'isolement de nos communautés parce que notre territoire étant de la taille d'un petit pays d'Europe, il fallait trouver un moyen de communiquer avec nos écoles et nos communautés. Les principaux principes que nous avons décidé de suivre étaient finalement les suivants. Le premier, la pédagogie doit être au centre de ce projet-là et c'est le moteur. La technologie doit suivre. Le deuxième, la formation doit être près des enseignants, donc éviter autant que possible les formations à grands groupes pour privilégier de la formation un formateur en classe avec un enseignant et ses élèves. Un autre principe était de donner de la formation, beaucoup de formations, plutôt que d'avoir une multiplication de logiciels. Le quatrième principe était d'autant que possible construire ou bâtir la capacité dans notre commission scolaire en termes de formateurs, donc au stoc possible de couper le lien avec des formateurs externes et d'avoir nos propres enseignants qui donnaient la formation à leur père. C'était un énorme programme qui visait mettre dans la main tous les enseignants de la commission scolaire et aussi de chaque élève de la troisième année de primaire jusqu'au cinquième année secondaire. Évidemment, il fallait beaucoup de formation pour s'assurer que les élèves et les enseignants utilisaient ces ordinateurs d'une façon pour améliorer leur apprentissage. L'appui de mes supérieurs, le directeur général et aussi la direction de services pédagogiques étaient absolument essentiels pour me donner assez de temps et d'allocations pour faire le job. Notre programme était un programme pédagogique. Il fallait que je travaille en équipe avec nos conseillères pédagogiques en anglais, en français et en mathématiques. Nous avons bâti des programmes de formation qui visaient des compétences du programme avec lesquelles les élèves avaient le plus de difficultés. Nous sommes allés dans les écoles pour former les enseignants en petits groupes et même individus dans leur classe avec leurs élèves. Aussi, la collaboration des directions d'école était très importante parce que c'est eux qui assurent que l'usage des portables continue dans les classes et aussi pour nous aviser si on avait besoin de retourner dans une école pour continuer pour la formation. La partie peut-être la plus importante dans tout, c'était les ELS teachers ou les profs d'ELS. Dans chaque école, on avait un enseignant qui avait une partie de leur tâche allouée à aider et soutenir leurs collègues avec l'utilisation de la technologie. Ces profs étaient choisis non parce qu'ils étaient les gourous du technique, mais plus parce qu'ils étaient très ouverts à apprendre à faire différemment, ouverts à travailler avec leurs collègues. Est-ce qu'on a eu des succès? Oui, on a été capable de le mesurer parce que des débuts ont visé des compétences du programme. Comment faire une approche indépendance ? J'ai pris un approche de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse en tant qu'au passé, de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse, et de l'adresse d'être en directe avec les enseignants et les enseignants. Les workshops sont très hands-on et extrêmement engagés. La modèle de l'adresse est de l'adresse de l'adresse d'empower aux enseignants by showing them how to integrate by modeling it in their classrooms with their students and not only empowering the teachers but also empowering the students as well in the sense that students nowadays know 21st century skills. They need to develop them more but they have them and our workshops tend to exploit those skills. We would normally go into schools and look at the teacher's content, whatever they're doing in class, look at the school mess agreements as well to make sure that we're mapping up what the students need, what the teacher needs and also what the school needs as well. So it's very cutting edge, it's a very different approach. We tend to not deliver to huge amounts of people and we know that the teachers enjoy that one-on-one contact with us and with their students and we're able to change their practice. Pour faire l'utilisation des TIC en classe, j'ai dû prendre plusieurs heures afin de me familiariser avec des programmes et j'ai aussi participé à des formations données par l'équipe d'experts de notre commission scolaire. La technologie améliore l'expérience éducative. Elle a un impact positif sur l'attitude de l'élève et sur ses apprentissages car elle lui offre un ensemble d'outils et de stratégies. L'ordinateur en salle de classe, une révolution dans ma pédagogie d'enseignement, dans la formation et la scolarisation des élèves. Apprendre, c'est désirer, persévérer, construire, interagir et mobiliser. J'ai réussi à m'engager dans cette nouvelle approche et je dois vous avouer que le sentiment d'attachement que j'en ai développé a eu un impact majeur sur ma préparation en classe, ma planification ainsi que l'application des différents programmes technologiques en lien avec ce que je voulais que mes élèves apprennent et améliore en tant qu'individu et adulte de domaine. Mon rôle en tant qu'enseignant a été adapté. C'est-à-dire que j'ai accepté d'emblée de participer à différentes formations, des ateliers et des stages qui m'ont permis d'accentuer mes connaissances face à l'application de différentes technologies en classe. Quelques exemples qui me viennent en tête sont les pages Wiki, le blog, le programme iMovie, ainsi que l'application de Facebook comme étant un outil et non comme en étant un passe-temps. Également, je pense à mon programme fétiche qui est Rosetta Stone. Il s'agit ici d'apprendre par la lecture, l'écriture et la communication orale un peu n'importe quelle langue qu'on peut utiliser à travers le monde. Ainsi, l'utilisation d'un même projet à différentes sauces permettra de développer l'engagement et l'attachement chez l'enfant face à son enseignant. Je suis en classe 6 et je suis l'Els teacher à Parkview Elementary in Granby. Je teache une classe de l'heterogénique students. Je suis heureux d'avoir un un-à-dire 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 pour les enfants qui n'ont pas les mêmes lesquelles 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 et lesquelles, ainsi que lesquelles, ainsi que lesquelles sont très capables. Mes enfants utilisent l'Internet pour leur travail d'académie. J'ai pu faire un travail d'académie sur notre portail, qui est privée. Ils peuvent leur travail d'académie sur le même portail, qui signifie qu'on ne peut pas avoir d'académie. Nous avons pu collaborer ensemble sur Internet de sites. Et tous lesquelles sont en train de utiliser leur portail à l'école et à l'école. Une autre facette de mon travail est que je suis aussi un Smart Board Trainer. Je travaille avec les enseignants dans notre port, en 1-to-1. Et je showe lesquelles l'application de la Smart Board dans leur class. Nous allons passer trois stages de l'enseignement. L'enseignante l'enseignante, l'enseignante l'enseignante, l'enseignante l'enseignante, et, en plus, l'enseignante l'enseignante, afin qu'ils ne peuvent pas enseigner plus qu'ils ne peuvent pas enseigner à l'enseignante sans l'enseignante. Nous sommes all aware que non tous lesquelles sont visual learners. Many sont tactile et auditory. Les students qui sont capables à un Smart Board et manipuler les produits sur leur, si elles font des maths ou des LL.A. à l'enseignante, à toute façon, ils peuvent devenir tactile learners. Je trouve engagement dans mon classement, comme quand je fais des cours de PD avec les enseignants, quand ils touchent et doing, ils sont engagés. Et un engagement learner est un succès. Je n'ai pas rencontré ni une personne ou une personne qui n'est pas capable de utiliser cette technologie. Et l'intégration de cette technologie dans notre school board a certainement été un privilège que j'ai été allowed à faire et a certainement été amélioré mon appareil et ma créativité dans mon classement. Je crois que c'est notre expertise dans l'intégration d'éthique ainsi que notre esprit d'innovation et de créativité qui a suscité l'intérêt de partenaires, entre autres Cirque du Soleil. Notre partenariat nous a permis d'explorer et d'exploiter l'apprentissage mixte. Par l'entremise d'une classe virtuelle, nos enseignants, situés partout en Amérique du Nord, enseignent de façon synchrone ou asynchrone à des étudiants situés au Japon, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Nous exploitons au maximum les compétences du 21e siècle en ouvrant nos salles de classe au monde entier, où nos enseignants ont la chance de partager une expertise et de promouvoir des opportunités d'échange multiculturel. Nous utilisons maintenant cette expertise dans nos initiatives de persévérance scolaire à offrir des opportunités supplémentaires à nos élèves à réussir en leur offrant des cours de rattrapage de crédit ainsi que des cours d'été. Vraiment, les possibilités dans l'apprentissage mixte sont une unité. à part sur la liées d'arrière. Il n'est pas encore connu de ça, on est en train de prendre le temps de mettre en place. Lecce qui va lancer déjà une carte qui va dans l'apprentissage Ce qui va à sonner, La recherche à l'échange de la recherche, Sous-titrage Société Radio-Canada L'échange d'échange de la recherche...